On est au complexe environnemental Saint-Michel sur la tablette de compostage. Sur la plateforme, on reçoit les feuilles qu'on va disposer en andin pour faciliter la dégradation biologique. Une plateforme de compost, ça nous permet de transformer approximativement 12 000 tonnes métriques de feuilles en un compost, un terreau, gorgé de matière nutritive pour les végétaux. On a installé quatre nés électroniques sur le site qui sont à proximité ou en périphérie des andins pour être en mesure de vérifier à la source l'émission d'odeurs. Un né électronique, c'est un équipement qui, une fois calibré, reconnaît et est capable de mesurer l'intensité des odeurs émises du compostage. Jumelé à une station météo, on est capable de voir sur une carte jusqu'où se rendent les odeurs et à quelle intensité. Alors, on se sert de cet équipement pour optimiser nos processus de compostage afin d'éliminer toute nuisance dans le secteur. Ici, on est sur ce qu'on appelle une réserve de compost mature. Donc, c'est le compost qui a cheminé pendant six à huit mois, qui a été retourné, qui a été oxygéné, dont la dégradation biologique est à terme. Une partie du compost est distribuée aux citoyens, une autre partie est distribuée dans les différents arrondissements, mais également, une très grande proportion de ce compost-là va être utilisé au complexe environnemental Saint-Michel pour en compléter l'aménagement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !